Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer, je suis Polytechnicien en Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Dans ce cours, je voudrais vous présenter l'Organisation des Réseaux. Je vous souhaite un excellent cours à tous. L'organisation d'un réseau peut être réalisée selon deux types d'organisation. Vous avez d'une part l'organisation centralisée et d'autre part l'organisation distribuée. Quelle que soit l'organisation que vous allez choisir, elle s'adapte parfaitement aux structures de réseaux, qu'elles soient en bus, en anneaux ou en étoiles ou hybrides. Voyons ceci au travers de schémas. Sur un réseau centralisé comme celui-ci, les ressources principales, comme par exemple les serveurs de fichiers, les serveurs d'impression, sont rassemblées en un même endroit ou un même local. Alors que dans un réseau distribué comme ici, les ressources importantes sont dispersées au sein du réseau. Dans ce cas, par exemple, chaque serveur d'impression sera donc lié à un étage ou un service. Les réseaux centralisés sont plus faciles à administrer qu'un réseau distribué qui est parfois extrêmement complexe. Quant au coût, eh bien, dans un réseau centralisé comme celui-ci, il met de nombreux services à la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs pour un coût total, disons relativement faible. Alors que dans un réseau distribué, le coût est souvent moins cher car il ne nécessite pas de serveurs très sophistiqués. Ce cours touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada